Gout morgen à l'eïden et l'essusra aujourd'hui l'Eloïe Nishmat, David Benfoto Namazal Fritna et Lucien Batreina. Si vous êtes aussi dédié une prochaine étude de 2 Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions en Sechadé Darim, Perek Yud Aleph, Mishnah Yud. Tesha ne arot nidrehen ka yamin. Bogeret vehi yetoma, ne ara ou bagra vehi yetoma, ne ara sholobagra vehi yetoma. Bogeret ou met avia, ne ara bogeret ou met avia. Ne ara sholobagra ou met avia. Ne ara shemet avia ou me shemet avia bagra. Bogeret veaviyya kayyam. Ne ara bogeret veaviyya kayyam. Rebi Yudha אומר, Af amasih bito haktana ve nitaalmena, o nitgarcha vechazra etzlo. Adain in ne ara veadain in ne ara yadeu nusraot. On expliquera un petit peu le principe. Je vous explique d'abord qu'on a une Mishnah qui est très simple dans son fond et très compliquée dans sa forme. Désolé, ça arrive. Le principe d'un Mishnah, il se résume en trois règles. On va parler de deux filles nées à rôtes qui prononcent un neder. Elles ont la particularité que personne ne peut annuler ce neder. On sait bien que lorsqu'une jeune fille prononce un neder, son père a la possibilité d'annuler le neder. Des fois même, c'est son père en coopération avec le Khatan, quand elle est fiancée. Et si au pire elle s'est mariée, alors ça devient que le mari et plus son père. D'accord ? Comme ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Cette fois-ci, on va découvrir dans notre Mishnah qu'il y a des jeunes filles que personne ne peut annuler leur neder. En l'occurrence, c'est très simple. Il y a trois possibilités. Il y a tout d'abord, dès qu'elle devient adulte, ça veut dire une jeune fille, lorsqu'elle se développe, à partir de l'âge de 12 ans, lorsqu'elle va porter des simanimes, ça veut dire des poils dans la partie génitale, en développant de sa poitrine et tout ça. Eh bien, il y a, elle passe, on enclenche le compte à rebours jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Pendant ces six mois, elle s'appelle Néhara. Lorsque vous voyez dans la Torah, Néhara, on va parler du viol de la Néhara, on va parler de toutes sortes de choses de la Néhara qui sont explicitées dans la Torah, dans la prochaine période de l'âge de l'âge de l'âge. Eh bien, on parle de Néhara, c'est toujours de 12 ans jusqu'à 12 ans et demi. Ouais, il y a après quelques petites marquettes, qu'est-ce qui se passe ? Si elle apporte des poils à 12 ans et 2 mois, est-ce que ça durera jusqu'à 12 ans et 6 mois ? En tout cas, le principe, il est là. Ça dure 6 mois, à 12 ans, elle apporte ses simanimes. Si elle les apporte plus tôt, elle n'est pas encore jeune fille, ça passe 6 mois et puis après 6 mois, elle devient Bogeret. Retenez les mots, Néhara, Bogeret. Néhara, c'est jeune fille, Bogeret, c'est adulte. Même si concrètement, on rencontre dans le nom de la Torah, qu'on appelle une Néhara, une fille qui a même 14 ans, 15 ans, 16 ans, ça arrive aussi. Quand on parle de Bikabetz Betulotchenit, Bichol Néhara ou Néhara dans la Megillah, on parle de Néhara qui ne sont pas forcément 12 ans, peut-être plus, 13 ans, 14 ans. Mais ça, c'est dans le langage parlé. Mais concrètement, dans la Torah, lorsqu'on parle de Néhara, on parle d'une fille qui a entre 12 ans et 12 ans et demi. C'est clair. Ça, c'est pour la préintroduction. Concrètement, ça se passe comme ça. Dès que la fille, elle devient adulte, alors le père n'a plus de possibilité d'annuler son Néhara. Puisqu'elle n'est pas mariée, plus personne ne peut annuler son Néhara. Donc ma fille qui a 12 ans et demi, en l'occurrence, j'ai une fille qui a réellement passé de 12 ans et demi récemment, je ne peux plus annuler son Néhara si elle fait un Néhara. C'est clair ? Maintenant, je ne peux plus annuler son Néhara d'aucune manière. Même si elle a prononcé un Néhara quand on était jeune fille, il y a 4 mois, et que j'apprends aujourd'hui qu'elle a prononcé un Néhara, qu'elle ne boira pas de Coca-Cola. Et maintenant, j'apprends le Néhara. Elle a prononcé un Néhara quand je vais avoir la possibilité de l'annuler. C'est vrai. Mais malgré tout, aujourd'hui, je n'ai plus une entrée sur elle. Je ne peux plus l'annuler. Ça, c'est lorsqu'elle est devenue Bogeret. Ce sera la troisième partie de la Mishnah. La deuxième partie, non, on va la faire en reculons. La deuxième partie, la deuxième groupe de cas qu'il va y avoir, ce sera le cas où la fille, elle a perdu son père. Ça veut dire qu'elle a prononcé un Néhara. Son père a entendu le Néhara, en théorie, par exemple. Il a peu le temps d'annuler le Néhara, que le pauvre, il est parti. Elle n'a plus de compte à rendre à son père. Donc, même si elle est jeune fille, elle pourra, avec elle prononcer un Néhara, plus personne ne pourra annuler son Néhara. OK. Et la troisième possibilité, c'est qu'elle n'est pas orphelie. Elle est orphelie, tout en ayant un père. Comment c'est possible ? Le principe est très simple. C'est que si jamais un père marie sa fille, mais pas juste avec les Kiddushin, avec les Kiddushin et Nisouin, c'est-à-dire que sa fille, elle est partie vivre dans une maison étrangère, complètement, ils ont vécu ensemble. Au bout d'une semaine, ça s'est mal passé, le mari l'a divorcé, elle revient vivre chez son père. Même si maintenant, cette petite fille, elle revient dans la maison de son père, elle est ce qu'on appelle une Yétoma Bechayehaav, une orpheline du vivant de son père. De son point de vue, du point de vue de la Torah, elle n'a plus de père qui a une emprison sur elle. Donc, elle est partie à l'extérieur. Une fois, c'est fini, tous les droits du père sur la fille s'en vont. Donc, on résume maintenant, on a trois cas de figure. C'est très simple. Trois cas de figure qui font qu'une née Arah, que le père ne peut plus annuler son éder. Soit parce qu'elle n'a plus de père, soit parce qu'elle est en situation qui est comme si qu'elle n'a plus de père, ça veut dire qu'en fait, son père l'a marié, après Krupa, et qu'après l'air venu chez lui, c'est trop tard, c'est fini. Ou soit, concrètement, parce que la fille, elle a grandi. Maintenant, la Mishnah, je finis maintenant. Un autre petit point. Pour le moment, on a parlé du cas où le père a marié la fille. Maintenant, on va parler... Il y a deux situations. Le père, oui, marie la fille quand elle est jeune fille. Vous savez que le père aussi peut marier la fille, même lorsqu'elle a six ans, cinq ans. Alors, si le père, il a marié sa fille lorsqu'elle avait six ans, et finalement, le mari, au bout de trois mois, il en avait marre de vivre avec cette gamine, il a renvoyé chez son père en lui donnant le guette. Elle revient dans la maison de son père. Donc maintenant, son père, il a une petite fille de six ans qui va au CP, qui est déjà une divorcée, et après Nissouine, elle a déjà connu son mari, ils ont déjà vécu ensemble, imaginez. Ouais, elle est revenue chez lui, et maintenant, le père n'a plus... Alors, il y a une mahlouquette, sans cesse que le père, il a une emprise sur elle pour annuler les nedarim ou pas. Est-ce que tout ce qu'on dit, que la fille qui a été mariée, elle sort de la tutelle de son père, est-ce qu'on parle uniquement d'une neara, d'une jeune fille, ou est-ce qu'on parle même aussi d'une ktana, d'une petite fille ? Il y a sur ça une mahlouquette, c'est la mahlouquette avec la biouda. Si c'est ça, vous avez déjà compris toute la Mishnah, et la Mishnah, elle est simple en théorie. Et je résume maintenant concrètement, de manière la plus, et maintenant, je vais suivre le l'ordre de la Mishnah, en vous disant directement, on va parler du cas où elle est Yétoma Bechayyav, ou Metaviyah, et Bogeret. Le cas où elle est orpheline du lui-même de son père, c'est-à-dire que son père, la mariée, elle est chez lui. Le cas où son père est concrètement mort, et le cas où elle est devenue adulte. Avec en plus d'une mahlouquette, il va y avoir Rabbi Yehouda à la fin de la Mishnah qui va nous dire, attention, attention, quand tu parles à la fille qui s'est mariée, et qu'elle a sorti de la tutelle de son père, sache que même si elle s'est mariée lorsqu'elle était une petite fille, alors le principe sera le même, elle revient chez son père, elle n'est plus sous la tutelle du père, plus personne ne peut nuire son aideur. Vous avez compris toute la Mishnah. Ce qui va se passer, c'est que la Mishnah, maintenant, pour bien mettre en valeur, en exergue, le principe, chaque fois qu'on va évoquer un cas, on va considérer le 3 cas. Et ça va être redondant, mais complètement. Ça veut dire que quand je vais vouloir te parler du cas où la fille, elle est, son appel là, la fille qui a quitté la tutelle de son père parce qu'elle s'est mariée, elle est revenue chez elle, le père ne pourra plus le nul, elle est née d'un rime, même si elle est devenue adulte, et même si, concrètement, son père, il est mort ensuite, ou bien même si son père, il n'est pas mort, ou bien même si finalement, elle n'est même pas devenue adulte. J'ai pris le premier cas, je l'ai évoqué, je l'ai étalé en 3 cas. Maintenant, on va prendre le deuxième cas, le cas où le père, il est mort. Et même si auparavant, elle a été mariée, elle est divorcée, ou même si elle n'a jamais été mariée, et même si elle est devenue adulte, ou même si elle n'est pas devenue adulte, et hop, encore une fois, je fais 3 cas. Lorsque je vais parler du cas où la fille, elle est devenue adulte, même si elle a déjà été mariée, et divorcée, et qu'en plus son père, il est mort, et qu'elle est devenue adulte, ou même si elle n'est pas devenue adulte, mais son père, il est mort, ou même si son père, il n'est pas mort, et elle n'a jamais été mariée, et en plus de ça, en la simple tête de devenir adulte, ça fait que le père, ne plus l'année dernière. Et ça fait que finalement, on a le premier cas, où je présente tout, de chacun des 3, des premiers cas, des 3 sous-chapitres, des 3 sous-chapitres, on va dire comme ça, c'est exactement le même cas, parce qu'on parle en fait, où il y a les 3 conditions qui sont remplies, en fait on s'amuse, à chaque fois on prend une condition, et je vais te dire, une condition, la fille qui a quitté le tutel de son père, même s'il y a en plus les 2 conditions, même s'il n'y a que 2 conditions, même s'il y a une seule condition. La deuxième condition, c'est que le père est mort, même si, il y a les 3 conditions en même temps, même s'il n'y en a que 2, même s'il n'y en a qu'une, c'est-à-dire même si, vous avez compris le principe, cette question est très remontante, la Gemara le dit explicitement, qu'en fait, Rabbi, il a voulu compliquer la Mishnah pour les Kadeh et les Talmidim, pour aiguiser encore plus les Talmidim, dans la mesure où, c'est quelque chose de rigolo dans la vie, et des fois on arrive, pour l'étudier au Kolel le matin, et qu'on a un gosse qui a pleuré toute la nuit, et on arrive avec la tête dans le coussin, complètement, on se demande même comment on va démarrer la journée, on a l'impression de ne pas avoir dormé la nuit, ça arrive des fois, un enfant malade qui a gémit toute la nuit parce qu'il avait mal, quelque chose de très magique, il y a des fois où je me suis retrouvé dans une situation comme ça avec des sous-guillottes très compliquées, et des fois je me suis retrouvé dans des sous-guillottes, dans des sujets très simples à étudier, il y a des fois il y a des sujets qui demandent des couilles complets pour pouvoir bien calculer comment ça se passe avec ça, il y a des fois ça s'il est plus facilement, et il y a quelque chose de très rigolo qui se passe, et très logique en fait en réalité, c'est que si j'arrive très fatigué le matin, en ayant presque pas dormi la nuit, et que je vais devant moi un sujet complexe, et bien je vais être super éveillé pour étudier, quelque chose qui va me demander plus de concentration va faire que je vais être encore plus concentré, je vais être super concentré, alors que quelque chose qui va me demander pas beaucoup de concentration, je vais me retrouver endormi, c'est très, je l'ai vu par des centaines de fois, d'accord, et des fois avec le 5 minutes, on n'a pas dormi la nuit pendant des jours, et tout ça, tu as un sujet compliqué, c'est très simple, c'est quelque chose qui est de demande de concentration avec ta rive, en disant, je vais me concentrer, et tu vas bien, 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 comment dire, cabrer sur ta souga, et dans ce cas-là, tu t'oublies que tu es fatigué, alors si c'est quelque chose de plus simple, alors tu l'entends, puis finalement, tu te mets à divaguer, puis tu t'endors, parce que tu es écrevé, d'accord, c'est le principe général, en fait, c'est pour ça que des fois il y a des Mishnayot, on rencontre des fois dans la Gemara, ou dans les Mishnayot, des fois, pour piquer, pour éveiller, ou réveiller les Talmidim, alors les Rabanim, ils s'amusaient des fois à dire des sujets compliqués, et à les retourner dans tous les sens, et c'est pour ça qu'on se retrouve des fois avec des Mishnayot comme ça, où finalement, tu dis quelque chose de très simple, mais dont tu le prends de manière très compliquée, comme ça, c'est sûr que tu vas te concentrer pour bien comprendre, mais le principe, je reviens maintenant sur notre Mishnah, il est très simple, trois sujets, trois conditions, ou bien une vraie, offénine de son père et elle est mort, ou bien son père et elle est mort, ou bien qu'elle est devenue adulte, dans chaque cas, on le présente sous trois fois, maintenant vous êtes prêts, on fait tout ça dans les mots de la Mishnah, il y a trois jeunes filles que leurs Sénédarim vont être maintenues, ça veut dire que personne ne pourra annuler Sénédarim, en l'occurrence, le premier, « Bogueret » vers Iyetthoma, elle est devenue adulte, et en plus de ça, elle est Iyetthoma, elle est veuve, mais c'est pas qu'elle est orpheline, mais c'est pas qu'elle est orpheline, elle est orpheline du vivant de son père, parce qu'elle a été mariée et divorcée, et que, donc en fait, elle a rempli les trois conditions, pourquoi il manque un mot ? Ouais, elle est, « Bogueretth », elle est devenue adulte, il manque un mot, ouais, « Bogueretth », il manque le, ouais, quand je te dis Iyetthoma, quand je te dis Iyetthoma, c'est-à-dire qu'elle est devenue veuve, la mission a regardé, le premier, il y a Bogueret, il y a Iyetthoma, et le prochain cas, ce sera Bogueret ou Mettavilla, il y a un, ça va être Bogueret, elle est devenue adulte, avec, elle est devenue orpheline, et l'autre, elle est devenue adulte, et son père qui est mort, donc, il est orpheline, son père est mort, c'est la même chose, la réponse est-à-dire que non, quand je te dis Iyetthoma, Iyetthoma, ça veut dire qu'elle est devenue orpheline, du vivant de son père, donc, elle a été mariée et divorcée, elle est revenue chez lui, et donc, concrètement, elle prononce un éder qu'on est déjà devenue adulte, alors qu'elle a déjà été mariée et divorcée, et le père n'a plus d'emprise sur elle, et, et entre parenthèses, il faut même rajouter qu'ensuite, même si son père, il est mort, et ou bien encore, il y avait Neara ou Bagra, Vehiyethoma, elle était jeune fille, elle est devenue adulte, alors la réponse est-à-dire qu'on était jeune fille, et elle est devenue adulte, et elle était Iyetthoma, Vehiyeh, Avia, parce qu'en fait, son père l'avait mariée et elle avait divorcée, alors elle est venue chez lui, ou encore Neara, et alors là, sauf le troisième cas, c'est le vrai cas, pur, pur sang, où c'est la problématique réellement, qu'en fait, elle est Neara, Shalobagra, Vehiyethoma, on parle d'une jeune fille, qui n'est pas devenue adulte, et qu'elle est concrètement, orpheline du vivant de son père, ça veut dire que son père l'a mariée, elle n'a pas revenu sur la tutelle, on a fini les trois premiers cas, qui exprimaient le même principe, que, en deux mots, la fille a été mariée, elle est revenue sur la tutelle de son père, le père n'a plus d'emprise sur elle. On continue, deuxième situation, c'est Bogeret, ou Metavia, elle n'a plus de père, maintenant, même si elle promonce le Néder, quand elle est devenue adulte, alors qu'elle n'a plus de père, ou encore Neara, Bogeret, ou Metavia, elle était jeune fille, et elle est devenue adulte, et après, alors que son père était déjà mort, ou encore Néara, Cheikh Obagra ou Metavia, ou une jeune fille, qui n'est pas devenue adulte, mais qui n'a plus de père, plus personne ne peut donner son père. Troisième situation, maintenant, c'est le cas, où elle est devenue adulte, peu importe si, Néara Cheikh Obagra, c'était une jeune fille, que son père, il est décédé, donc chez Metavia, et depuis que son père est décédé, elle est devenue adulte, ou encore Bogeret, ou encore, elle est devenue adulte, alors que son père est mort, ou encore même mieux, Neara Bogeret, elle a prononcé son neder, lorsqu'elle était jeune fille, et ensuite, elle est devenue adulte, donc là, cette fois-ci, en fait, c'est le cas le plus pur sang, on va dire, où elle a prononcé le neder, quand elle était jeune fille, elle était encore la prononcée de son père, et elle a un père qui paye le neder, le lendemain, c'est son anniversaire, son père lui dit, Mazaltov ma fille, non, c'est son non-anniversaire, en fait, à 12 ans et demi, elle est devenue Bogeret, et son père, il lui dit, ma fille, ma fille, je te colle à Kavot, t'es devenue maintenant adulte, elle lui dit, ouais papa, je suis très content, hier j'ai fait un neder de ne pas boire du coca, le père ne peut plus le neder, d'accord, c'est fini, parce qu'elle est devenue adulte, ok, ça c'était pour la première partie de la Mishnah, et la dernière phrase de la Mishnah, maintenant, c'est très simple, c'est juste pour apporter une précision, sur, concrètement, les trois premiers cas de figure, la première série de la Mishnah, on parlait d'une jeune fille qui a été mariée, divorcée, qu'on a parlé jusqu'à maintenant qu'elle a été mariée lorsqu'elle était fiancée, et qu'on était jeune fille, Nehara, sur ça, Rabbi Yudah, Rabbi Yudah nous dit, même celui qui marie sa fille, petite fille, petite fille, elle avait six ans, et son mari est mort, elle est devenue veuve, ou bien encore, ou encore, elle a été divorcée, même si elle est, ou bien elle est devenue jeune fille, en fait, en deux mots, Rabbi Yudah vient me dire, sache que la fille quitte la tutelle de son père, même si elle était mariée lorsqu'elle était enfant, et concrètement, lorsqu'elle est enfant, de toute façon, les Nehder, c'est pas Nehder, parce que si j'ai un enfant de 8 ans qui promosse un Nehder, j'ai pas besoin de nez son Nehder, son Nehder, c'est pas Nehder, la question des Nehder ne démarre que à partir de 11 ans et un jour pour les filles, un an avant la Bar Mitzvah ou la Bat Mitzvah, et concrètement, il y a, et maintenant, donc, aujourd'hui, j'ai une jeune fille chez moi, de 12 ans, qui promosse un Nehder, et je ne peux pas annuler son Nehder parce qu'elle était mariée lorsqu'elle était petite fille de 6 ans, d'accord ? C'est tout pour juge, c'est une journée pleine de la Tzlacha, kol, tu, selah.